Musique 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 Il y a une tourterelle qui fait Musique Musique Et toi t'as rajouté l'amour ? T'as rajouté une fuite ? Euh ouais j'ai rajouté un petit un petit son de synthé Musique 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 Bonsoir Estelle, bonsoir Mohamed 57ème Biennale de Venise, elle s'ouvre ce samedi et c'est l'un des rendez-vous majeurs, on le sait de l'art contemporain. Ah oui, 85 pays participent à cette Biennale Alors chaque pays présente un artiste une création dans son pavillon un pavillon musical pour la France, puisqu'il est devenu un studio, regardez ce pavillon est devenu un studio musical Studio Studio Venedia, il a été imaginé et créé par Xavier Veillant et ce sont deux commissaires suisses qui s'en occupent, il s'agit de Lionel Bouvier et Christian Marclay. Alors en fait une centaine de musiciens, dont Christophe Chassol que nous venons d'entendre, vont donc passer par ce studio sculpture pour créer, composer une musique grâce à tous les instruments qui sont présents dans ce pavillon français. Ils vont jouer devant le public, il va pouvoir lui aussi interagir prendre des photos, même pouvoir enregistrer ça pose aussi des questions sur le droit à l'image, au son une oeuvre collective donc qui se veut un tout écouté Xavier Veillant. On sépare ce qui est de l'ordre du cérébral et ce qui est de l'ordre du physique mais où grâce à la musique on combine ses sentiments ses impulsions, ses affects pour que ça soit quelque chose de ressenti autant physiquement qu'intellectuellement. Voilà, et ça va durer pendant 7 mois jusqu'à fin novembre jusqu'à la fin de cette Biennale et si vous ne pouvez pas aller à Venise et bien vous pourrez écouter toutes les musiques qui seront composées dans ce pavillon français, ce studio Venedia grâce à une application sur internet donc voilà, n'hésitez pas pour que vous aussi, vous ayez droit à votre petite part de Biennale de Venise. Il n'expose pas encore lui Estelle à cette Biennale de Venise, vous avez rencontré Chat Noir, il est grapheur. Oui, Chat Noir, c'est son nom d'artiste, un clin d'oeil au cabaret du Chat Noir, un célèbre très connu à Montmartre et cette affiche emblématique, un chat santé que l'on retrouve dans toutes ses oeuvres sur tous les murs qu'il a graphés que ce soit en Colombie, son pays d'origine à Paris en France où il vit, à Miami ou encore Barcelone Chat Noir le reconnaît, il est sous l'influence d'un certain Kiss Haring, un grand maître du street art, alors il y a ce trait minimaliste, il y a des clins d'oeil aussi à la bande dessinée, il y a un côté très naïf, mais Chat Noir lui refuse tout message politique engagé, militant, non, ses chats sont spontanés, joyeux naïfs, toujours optimistes Alberto Végenaro c'est son nom, son vrai nom, continue de graffer dans la rue, mais lui aussi il a son atelier, sa galerie enfin il a une galerie où il expose et vend ses oeuvres, et oui maintenant les graffeurs sont devenus des artistes comme les autres Musique Cette année ça fait 21 ans que le Chat Noir m'habite ou que j'habite le Chat Noir là on peint pour n'importe qui donc c'est aléatoire, c'est altruiste c'est éphémère c'est beau Musique Musique Ce qui m'intéresse c'est avec très peu de traits, faire passer un message donc en gros avec deux petits points un petit trait, comment je vais réussir à vous faire sourire ou en tout cas à vous donner une émotion On garde les outils du graffiti pour faire de la peinture mais pourquoi on garde les outils du graffiti parce que ça donne de la vélocité et de la rapidité au geste qu'on a pas avec les pinceaux par exemple ça permet d'avoir un trait un trait plus rapide en fait et plus instinctif, plus proche de ce qu'on peut faire dans la rue en fait C'est le graffiti béton, alors regardez c'est, évidemment c'est un petit peu lourd parce que c'est du béton mais tu vois donc c'est le châssis carrément sur les côtés en bas, ça fait entre 5 et 10 kilos je suis le premier à peindre sur châssis béton je pense que oui ça va marcher Les collectionneurs de street art trouvent que le support est aussi important que le travail en lui-même quelque part avoir la possibilité d'apporter chez soi un morceau de mur c'est vraiment comme si pour le coup ce petit morceau qui était dehors il rentre chez moi je le veux Donc le tableau en béton, il fallait y penser il faut des murs assez solides donc voilà, vous pouvez voir ses œuvres à la galerie Exit c'est à Boulogne et on termine cette chronique culture avec une triste nouvelle puisqu'on a appris la mort d'Emmanuelle Bernheim scénariste et romancière elle avait collaboré, travaillé avec François Ozon sous le sable, swimming pool ou encore avec Claire Denis pour l'adaptation de son quatrième livre vendredi soir elle a écrit six livres en 30 ans et son dernier Tout s'est bien passé paru en 2013 revenait sur le suicide assisté de son père le collectionneur d'art André Bernheim Emmanuel Bernheim avait 61 ans seulement on mettait lo każdy l' béton l'autre l'autre une een un